Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandé je sais que cette vidéo a été très faite par certains youtubeuses voilà moi j'ai décidé de vous donner mon propre avis et mes propres utilisations là bas vous entendez un chien qui est en train de boire voilà toujours en train d'être dérangé dans une vidéo c'est un truc de fou quand même c'est bon Flo voilà donc c'est parti donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer l'utilisation de mes stylets donc voilà donc j'ai tout rassemblé mes stylets que j'ai ici avec également la pince puisque c'est également aussi qui fait partie de la peau des diamants avec les des stylets et aussi enfin vous expliquer aussi ces embouts puisque je m'en sers également donc au niveau des stylets donc moi j'en possède quelques d'une je pour l'instant je n'en ai pas énormément c'est vrai que j'aimerais avoir une petite collection des stylets puisque j'aime bien alterner en fait chaque jour que je fais j'aime bien alterner et puis selon les diamants ça dépend de quels stylets je fais puisqu'il ya certains stylets que je ne peux pas utiliser pour certains diamants en fait donc je vais vous montrer déjà la toute première fois que j'ai démarré les diamants peintis donc j'ai démarré avec ces stylets et ces stylets donc c'est les deux stylets que vous recevez avec votre toile dans le toolkit donc c'est les deux stylets que vous avez ce sont les basiques donc moi j'ai démarré avec cela j'ai fait avec cela pendant très 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 longtemps et lorsque je me suis performé en fait dans les diamants peintis que j'ai au bout de quelques années ouais puisque j'ai commencé à avoir pas mal de douleurs au niveau des doigts puisque ces stylets ils sont très très fins en fait ils sont très petits et au bout d'un moment à force d'en faire bah c'est commencé à avoir des douleurs et on ne prend plus plaisir à le faire du coup j'avais pris celui là avec l'embout alors au début j'ai commencé à accrocher mais au fil du temps j'ai plus pris plaisir parce que en fait cet embout ne fait que bouger et c'est infernal en fait c'est infernal donc voilà mais sinon c'est le même principe c'est juste deux couleurs différents sauf que celui là il y a l'embout en plus il peut se mettre également dans le rose il n'y a pas souci mais il bouge trop quoi voilà donc j'avais démarré avec celui là ensuite lorsque j'ai vraiment pris plaisir à faire des diamants peintis et que j'ai commencé à faire des recherches j'ai trouvé le cilet de la sereine celui que vous connaissez donc voilà donc j'avais trouvé ce cilet il est juste trop trop beau quoi et donc voilà donc ça se présente comme ça avec la petite queue et également le bouchon avec la petite crête et les yeux et on a également cet embout donc voilà donc j'avais démarré j'avais pris celui là et j'ai vraiment accroché quoi déjà parce qu'on a une forme un peu plus épaisse ici et qui est plus fin et vraiment la prise en main est juste génial donc j'ai fait avec celle là depuis très très longtemps jusqu'à ce que malheureusement il se casse je pense que j'ai trop trop utilisé et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé d'alterner d'avoir une petite collection des stylés pour prendre en fait de s'alterner un peu chaque jour parce que je pense que les embouts ils fatiguent à force et voilà c'est l'expérience que j'ai eu vous pouvez voir il s'est vraiment cassé et l'embout est enfoncé donc voilà j'ai une fois que j'avais cassé malheureusement je suis revenue au badic celui là du coup j'avais décidé de passer commande mais en attendant c'était très très long quoi de recevoir puisque je commandais sur aliexpress donc voilà du coup j'avais décidé de recommander la seren parce que vraiment j'ai adoré le faire avec du coup j'avais reçu basse est là par contre elle est à l'ami un mois ni près à arriver je sais pas pourquoi mais ça a été hyper long donc évidemment s'agit de la même chose c'est juste la couleur qui change donc j'ai reçu celui là je suis hyper habitué ensuite j'ai également ces deux stylés voilà donc je vous l'avais déjà présenté dans le unboxing de aliexpress récemment dans une des précédentes vidéos donc c'est stylé c'est vraiment la première fois que je les ai j'avais déjà vu pas mal des stylés comme ça en résine de l'époque si en fait mais j'ai trouvé les prix un peu cher bon après c'était de la fabrication artisanale manifran quoi mais vraiment j'avais pas envie de mettre dans des prix à peu près une vingtaine d'euros pour un stylé et j'avais vu sur aliexpress qu'ils en avaient fait et c'était en promo donc moi j'ai dépayé trois euros l'unité bon après c'est pas de l'éposti évidemment mais ça y ressemble à ce qu'on peut voir un peu partout enfin donc voilà donc moi j'ai pris ces deux couleurs aussi que je voulais les deux couleurs pour un peu changer donc voilà donc vous avez déjà donné mon avis à propos de ces stylés donc il ne s'agit pas de l'éposti c'est tout simplement je pense c'est pas du plastique je ne saurais pas quoi vous dire j'ai beau chercher je n'ai pas trouvé mais celui là en fait ce que j'aime bien c'est leur forme vous pouvez voir ils font un peu des vagues et franchement la prise en main c'est génial par contre le seul regret que j'ai en fait c'est que j'aurais aimé que cette grosse partie elle soit là puisque voilà en fait on a pareil le petit embout ici mais la grosse partie est ici mais après c'est mon avis mais je pense que cette grosse partie aurait dû être ici pour vraiment avoir la bonne prise en main parce que quand c'est petit petit au bout d'un moment voilà donc voilà pour ces stylés on a également tous les embouts qui s'enlèvent évidemment je vous l'expliquerai après ensuite pour terminer j'ai ce cilet là donc c'est un cilet avec la pointe très 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 fine et on a également l'embout où il y a de la cire et également à l'intérieur on a des petites perles donc celui là je l'ai pris et spécialement en fait pour les diamants spéciaux puisque sur certaines créations en fait selon ce qu'on fait on a des diamants qui brillent en fait qui sont spéciaux et ils sont très très fragiles en fait et puis je trouve que les diamants spéciaux en fait ils sont en rond généralement ils ont la pointe hyper fragile et très fine et du coup avec cet embout là c'est génial donc ceci les utilise pour les diamants spéciaux et cette partie là j'utilise pour vraiment les gros diamants en fait on a des fois en forme d'oeil de chat ou en forme de gouttes voilà donc je les prends avec cela mais également je me sers également de la pince pour prendre des diamants aussi de différentes formes étoiles les grosses ronds et tout les rosaces et tout donc je me sers de cette peint voilà donc cette pince je l'ai reçu chez evermoment donc pas tous les vendeurs mettent dans le kit cette pince puisque généralement on a la pince d'addict je vais essayer de la trouver voilà généralement on a cette pince là chez certains vendeurs donc je vais vous montrer voilà donc c'est une pince qui ne vaut absolument rien du coup elle va finir à la poubelle puisque vous pouvez voir vous pouvez la tordre et tout ça ne vaut absolument rien donc celle là elle est plus plus précise puisqu'elle est vraiment pointue et puis ça pique en fait le bout donc voilà c'est pour ça qu'il ya une protection et puis vous pouvez la trouver sur à l'unité sur aliexpress mais voilà cette pince aussi je m'en sers aussi pour des diamants spéciaux en gouttes et tout si jamais je n'arrive pas à prendre avec cela voilà ensuite pour tout ce qui est les diamants carrés donc les diamants carrés principalement j'utilise cela puisque en fait j'arrive pas à prendre avec les diamants ronds je trouve pas adapté donc je prends avec c'est la peau des diamants carrés ensuite pour la sirène ça dépend je peux prendre avec les diamants carrés ou les diamants ronds j'alterne en fait vraiment j'alterne et tout mais principalement sur la peau les diamants carrés puisqu'ils sont vraiment top mais également la sirène j'utilise mais voilà comme je vous ai dit j'alterne un peu pour tout ce qui est tout ça dépend chaque jour j'alterne a bien changé en fait ce stylet j'avais déjà utilisé pour les diamants car il ça fonctionne bien sûr mais voilà celui-là je garde vraiment pour les diamants spéciaux c'est vraiment le stylet pour les diamants spéciaux voilà ensuite au niveau des embouts donc ils disent différents types d'embouts voilà donc ces embouts je les utilise évidemment ça fait pas très longtemps que j'ai pris plaisir à les faire vous savez que sur certaines toiles au niveau du contour on a une seule couleur et de les faire à l'unité c'est juste hyper 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 long du coup j'ai commencé à prendre plaisir à faire avec ces embouts où on peut prendre plusieurs diamants donc nous avons l'embout celui-là qui fait de quatre diamants ensuite donc nous avons cet embout là c'est le même qui fait pareil qui fait neuf diamants et nous avons la troisième qui fait six diamants donc voilà donc en fait c'est une prise en main à faire en fait il faut vraiment avoir la main pour pouvoir le faire au début c'est un peu compliqué mais après je vous assure c'est vraiment c'est vraiment génial quoi moi j'adore faire ça ça va beaucoup plus vite que de faire à l'unité voilà donc c'est les embouts que j'alterne ça dépend que chez donc en ce moment j'utilise beaucoup cet embout à quatre diamants ou alors celui à 6 le 9 je l'ai pas encore fait je ne l'ai pas encore testé mais ça va pas tarder je commence juste à prendre l'habitude de faire avec ses deux embouts donc voilà donc je verrai prochainement et tout mais si ça vous intéresse que je vous montre vraiment comment je fais la pose de diamants avec ses embouts il n'y a pas souci moi je peux vous faire la vidéo pour vous montrer exactement ma méthode comment faire pour bien les poser droit ça sera ça sera il y a également dernier embout que je ne possède pas mais que j'ai vu sur aliexpress il s'agit de l'embout à l'unité incurvée voilà donc moi je n'ai pas testé je peux pas vous dire ce qu'il en est mais j'ai vu qu'il y avait également l'embout incurvée donc voilà pour ces stylés voilà donc moi j'ai commencé à avoir une collection de stylés j'en ai pas énormément mais j'aime bien avoir différents types de stylés pour alterner un peu chaque jour et puis voilà pas toujours avoir la même le même stylé comme j'ai fait au début avec celui-là c'était un peu long voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt bisous